bonsoir à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto donc avec cette collection de papier et en partenariat avec la boutique scrap for love bonjour à tous alors je ne vais pas faire de vidéo pour le tuto de cette couverture et de la relayure parce que c'est cette couverture et reliure parce que je l'ai déjà fait en tuto et ce sont exactement les mêmes mesures voilà donc dans le descriptif sous la vidéo où je vais même vous mettre ici voilà juste ici vous avez le lien pour faire cette couverture et cette reliure donc là on va s'attaquer aux deux dernières parties et aux deux aux intérieurs de couverture de chaque côté donc celle de devant et celle de derrière allez on attaque je reprends excusez moi j'aurais dû ranger un peu avant d'allumer la caméra c'est vraiment bordel donc l'intérieur de couverture donc on va commencer par celle-ci donc il vous faut un morceau qui fait 12 cm par 24 vous faites un pli à 1,5 de chaque côté j'ai bien dit 1,5 pas 1 cm donc et ça vous allez venir le coller ici alors au moment de faire le montage de ma vidéo je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse boulette sur ce tuto donc le tuto des intérieurs de couverture c'est à dire qu'en fait j'ai filmé ce que je n'aurais pas dû filmer et ce que je devais filmer n'apparaît pas sur la vidéo en fait quand je mets en pause ma caméra ben il y a dû à un moment j'ai dû mettre en pause au mauvais moment et voilà bref il y a un décalage dans ce qui est dans la vidéo donc je suis obligé de refaire ce tuto le problème c'est comme je m'en suis rendu compte à la fin vous imaginez bien que mon album est terminé donc on va repartir depuis cette base là donc on avait juste collé cette bande passante au fond d'accord donc là on va réaliser une petite pochette donc il vous faut un morceau de 10 cm par 13,8 vous faites un pli à un centimètre sur trois des quatre côtés vous allez venir la coller en bas donc c'est ce qui me sert de petite pochette ici donc par rapport à votre support donc vous venez coller votre petite pochette ici après c'est pas un tuto bien compliqué donc voilà ensuite donc il va vous falloir réaliser deux importeurs photo comme ça donc celui là il fait donc 21 cm par 15 et demi voilà donc celui ci il viendra se mettre là et derrière donc il vous faudra le morceau de 27 par 18 et demi donc 27 cm par 18 et demi vous viendrez le plier en deux et il viendra se glisser derrière voilà donc c'est pas un tuto bien compliqué donc on se retrouve maintenant pour le tuto donc de la page derrière parce que j'ai fait exactement la même boulette voilà donc elle se ferme comme ceci c'est comme ceci donc je vais vous donner donc là il va vous falloir je vais mettre mon chat dehors une petite seconde alors donc on va réaliser une pochette donc il va vous falloir un morceau qui fait 23 cm par 11 et demi vous faites un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés cette pochette on va venir la coller ici d'accord vous vous mettez à ras de votre papier ici voyez donc on va venir coller cette pochette ici on va tout de suite réaliser ça comme ça ce sera fait donc dedans on glissera ce morceau de papier donc il fait 27 cm par 18 et demi donc celui-là on va glisser dedans alors vous voyez moi pour mes tags photo je colle des chutes de papier ça m'évite de réutiliser des grandes bandes de papier donc et pour que ça soit harmonieux ben vous voyez j'ai remis au milieu une petite bande qui qui est le fil conducteur en fait je dirais de tout mon album donc voilà bref ça c'était la petite anecdote voilà donc on va réaliser un premier rabat donc comme ceci donc il fait 16,8 par 10 et demi vous faites un pli à 15,5 0,3 cm plus loin vous faites un second pli là il reste un centimètre donc une fois que vous avez collé votre pochette donc une fois que vous avez collé votre pochette vous venez coller ce rabat ici d'accord d'accord voilà et le dernier morceau de papier donc il fait 11,8 par 15 et demi vous faites un pli à 10 et demi 0,3 cm plus loin vous faites un second pli et là il reste un centimètre et celui là on va venir alors on va pas coller la languette dessus pour pas qu'elle se voit on va la coller à l'intérieur de votre pochette pour fermer donc vous mettez de la colle là et vous venez coller ça à l'intérieur ok donc ce qui donne ceci moi on voit pas ma languette parce qu'elle est collée derrière et là j'ai rajouté un morceau de papier voilà donc pour rappel les morceaux de papier sur les emplacements font un demi centimètre de moins que sur le support sur lequel vous collez ça ça fait 15,5 par 10,5 le papier fera 15 par 10 ici vous le laissez dépasser légèrement dans la pochette pour quand vous le collez qu'il puisse se glisser en largeur il faut qu'il rentre dans la pochette donc votre pochette elle faisait 21 votre papier là il va faire 20,8 d'accord donc normalement la flippette je l'ai bien sur la caméra donc je reprends mon tuto initial voilà donc j'ai décoré mes pages il y a le tas qui va aller là et on va juste donc mettre ici la flippette vous voyez ici on l'ouvre comme ça donc une photo, une photo, une photo donc on y va alors je vais dire je crois que c'est la dernière qui me reste en plus donc ça tombe très bien ce soir ouais j'en ai pris c'est vraiment la dernière allez donc au milieu on voit il n'y a rien, je suis hors caméra, hors champ de la caméra on voit il n'y a rien, je suis hors caméra, hors champ de la caméra et voilà donc moi j'ai mis des petits morceaux de papier, des petites chutes tout simplement avec mon petit rappel de papier écrus enfin ivoire avec un peu d'encre dessus voilà donc je le colle là et voilà donc je vais juste vous montrer comment on colle une page parce que je ne me rappelle pas si dans le tuto dans lequel j'ai mis le lien il n'y a pas donc hop, je vais prendre la première page donc on va mettre de la colle sur cette grande languette pas la petite qui fait 0,5 mais sur la grande languette donc là je vais prendre par contre excusez-moi la colle blanche tout simplement parce qu'elle colle plus vite voilà donc ça c'est quelque chose, je trouve que c'est quand même plus simple quand ça colle plus vite d'ailleurs j'ai fait ma reliure avec cette colle aussi donc on met de la colle d'un côté on met de la colle de l'autre côté alors je vais faire ça propre en étalant alors je prends juste une chute de papier j'en ai un petit peu plus simple parce que c'est il faut que ça tienne quand même je fais attention que ça ne déborde pas donc ce sont des pages, comme vous vous souvenez c'est des pages pochettes tout simplement donc on va l'ouvrir hop et on va mettre la languette dans laquelle on va mettre la colle à l'intérieur tout simplement voilà et on se met à la limite des 0,5 voilà et la colle blanche elle accroche tout de suite c'est pratique elle fait gondoler le papier c'est pour ça que je le fais pour ça mais je le fais pas pour tout je le fais vraiment pour les petites choses pour la colle blanche parce qu'elle tient bien mais elle fait gondoler le papier donc voilà vous voyez il y a la marche donc 2,05 et on a collé par dessus alors je vais finir de coller toutes les pages je vais décorer l'album et puis du coup vous le découvrirez dans la vidéo de présentation le tuto de cet album est terminé parce que je ne fais pas les décos ni les couvertures face caméra parce que ça me prend du temps donc je le fais toujours hors caméra vous verrez le résultat final quand il sera terminé voilà allez je vous dis à bientôt bye 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 bye